La vie, 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 la vie Et voici la vie, la belle vie toute pressée d'éclore Le monde nous convive à de nouvelles aurores Il nous donne des lendemains qui chantent Et le soleil qui nous éblouit L'air vif nous enchaîne Nous emplit de joie et de vie La vie, 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 la vie... Alors les enfants, bien rentrés ? Vous avez faim ? Oh oui maman ! Et soif aussi ! Vous n'avez rien oublié ? Hein ? Vous en êtes bien sûr ? Quoi ? Faites voir vos mains. C'est le vélo, maman. J'ai dû remettre la chaîne. Ah, on a oublié, maman. On avait si faim. Allez. Ah, pas bon. Vraiment pas bon, la graisse de vélo. Ben, j'en veux pas, moi, non plus. Avec un peu de patience, on pourrait trouver des cellulats affectés. Oui, surtout que les enfants, ça oublie souvent de se laver les mains. Sortez-moi de là. Sortez-moi de là, je m'en dis. Le savon, c'est vraiment l'ennemi du microbe. C'est très bien. La bouche. C'est ici que commence le travail de la digestion. Tout d'abord grâce à ces outils spécialisés que sont les dents. Les incisives coupent, les canines déchirent, les molaires broient. Quant à la langue, elle malaxe la nourriture. Les glandes salivaires vont secréter des sucs qui aideront à digérer les aliments. C'est aussi un désinfectant qui combat les bactéries de la bouche. Plus d'un litre de salive est ainsi déversé chaque jour. Pourquoi est-ce si bon quand on mange ? Parce que c'est bon là. C'est pourtant bien la langue qui perçoit les quatre goûts essentiels. Amers, acides, sucrés, salés. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Pas assez de sel, on dirait, mon ami, pas assez de sel, semble-t-il. Attendez. Transmettez. Merci, pas assez de sel. Transmettez. Vous là, écoutez. Quoi ? C'est à vous que je parle. Pas assez de sel. Pas de discussion. Transmettez ça et vite. Mais à qui ? Où et comment ? Vous êtes ici dans une cellule nerveuse. Alors transmettez par impulsion nerveuse au cerveau. Par impulsion quoi ? Nerveuse. Oui, impulsion nerveuse, c'est moi. Le cerveau, je connais. Bye. Pas assez de sel. C'est vrai ? Il en manque un petit peu, tu as raison. Chef, viens. Prêt pour la dégustation ? Bon. Voilà, chef. Prêt pour la dégustation. Il y a trop de sel, beaucoup trop de sel. Attendez. Voyons. Pardon, chef. Comment se fait-il qu'on ne s'occupe que de sel ici et pas des autres goûts ? Pourquoi ? C'est que c'est une cellule spécialisée ici. Nous sommes les grands experts du salé. Pour les autres goûts, il y a d'autres spécialistes qualifiés. Voyez. Pour le sucré. Pour l'amertume. Pour l'acidité. Alors, on rêve à son lieu de travailler ? Trop de sel, transmettez. Alors, le boulot, c'est toujours pour les mêmes. J'ai un message salé, urgent. Moi, j'ai un message sucré. C'est aussi important. Mon message est amer et il convient qu'on connaisse en haut lieu les mesures à prendre. Le mien est acide. L'acidité, c'est désagréable et c'est urgent. Voulez-vous me laisser passer ? Il faut faire une raison. On est fait pour aller à la même vitesse. Oui, il faut croire qu'on doit arriver ensemble. Tiens, puisque nous sommes les messagers des quatre goûts principaux, c'est pour qu'ils puissent se combiner. Alors, si c'est pour arriver ensemble, c'est pas la peine de cavaler comme ça ? Parfaitement. C'est vrai ? Il a raison. 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 Qu'est-ce que c'est, ça ? On mange, maître, et c'est du poivre. Du poivre, oui. Beaucoup de poivre, trop de poivre. On transmet, maître ? Avant de transmettre, il me faut l'association des saveurs. J'ai bien l'odorat. Mais où est le goût ? C'est pas possible que ce sandwich n'ait pas de goût, voyons. Où sont les messagers du goût ? Trop salé, trop salé. Très peu sucré. Attends que t'es pas trop d'amertume. Acidité moyenne. Et le temps à transmettre, maître, l'animation. Attention les gamins, tâchez d'être un petit peu plus sérieux la prochaine fois. Le goût n'est pas un jeu, c'est un ensemble de sensations. Un ensemble comme un orchestre, il faut de la coordination, t'es compris ? C'est bon, hein ? Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Tu as dû mettre trop de sel ? Non, Bouboule, pas pendant les repas. Maman dit que c'est une mauvaise habitude de manger trop salé. C'est très bien de boire du lait, les enfants. Ça fortifie les dents. Dis donc, maman, elles sont vraiment belles, tes dents. Il y a comme des reflets d'ivoire. Mais c'est de l'ivoire. Comme les éléphants ? Oui, mais notre ivoire est recouvert d'un matériau plus dur, le plus dur de tout le corps humain, l'émail. L'émail ? L'émail comme les casseroles ? Ça, de la bouffe, poire. Ah, vraiment, c'est bon, ouais. Moi, ce dont je rêve, c'est de sucre. Ah oui, ah oui, oui, du sucre. Bien sûr, ça. Et nous aussi, on voudrait du sucre, gros malin. Le sucre qui est stade, ouais. Le sucre, vous pouvez pas me croire, les amis. Mais c'est n'être pas bély. Ah, des sucres, des sucres ! Donnez-nous, donnez-nous, notre sucre qui a... Beaucoup de sucre, bien, trop de sucre transmetté. Mais c'est de sucre. Ah, des sucres, des sucres, des sucres... Allez, debout là-dedans, je trouvais de quoi vous nourrir. Ah, qu'est-ce que c'est ? Hé, ça suffit, on a de quoi se mettre au travail. Voilà une belle molaire toute neuve. On peut commencer par là. Qu'est-ce que vous en dites, hein ? Ah oui ! On va monter par là, par la face est, mais avant distribution de sucre. Ouais ! Et voilà ! Viens. Allez-y ! On arrive ! Dégard ! Ah, ça y est ! Là-bas ! On va commencer là-bas. Ah oui, et pourquoi pas ici ? Pas si le débile ! Nous sommes à découvert ici. Tu veux qu'on nous tombe dessus ? Là-bas, on aura les infractuosités pour nous protéger. Allez, assez discuté. Allez, allez, en route. Mais avant, distribution de sucre. Tu sais... Tu sais, ça va finir. Ah oui, ça va finir. Oui... Là-bas... Ah oui, ça va finir. Ah oui... Ah oui... Ah oui... Ah oui... Ah oui... C'est bizarre, chef, ça fait un bout de temps qu'on pioche et toujours rien par la moindre égratignure. L'émail est un matériau dur, c'est même le plus dur du corps humain. Et puis, on ne fait pas une carille comme ça en quelques heures, il faut de la patience, du travail, hein, allez, allez, allez ! Oh, mais c'est pas marrant, chef, pourquoi on ferait pas autre chose ? Idiot, c'est ça notre métier, et on ne sait pas faire autre chose. Il ne faut pas vous décourager, les gars, après tout, vous êtes des spécialistes. Vous verrez comme ce sera chouette une fois la carie faite, ce sera noir, sale, on pourra s'y installer, s'y multiplier. Et je vous affirme que ça va faire mal, vous verrez. Ah oui, très mal. Très, très mal. Et quand on arrivera à la racine, on s'infiltrera dans le sang. Et alors, là, on infecte l'organisme au sol réel. On va employer les grands moyens. Marteau-piqueur ! Il n'y a pas à dire, il connaît son boulot. C'est un vieux de la vieille. Il en est à sa troisième dent. Et de belles caries, et même une infection à la racine. Moi, quand je prendrai ma retraite, je m'installerai dans une carie bien noire, bien profonde. Elle est coriace, hein ? C'est une danger, n'est en bon état. Mais faites-moi confiance, on y arrivera. Pierrot, Pierrette, où êtes-vous, les enfants ? Ici, maman. Allez, saute. Je suis là, maman. Allez, Bouboule. Dites, les enfants, vous vous êtes brossés les dents ? Eh ben, Bouboule, saute un peu, enfin. Non, j'ai oublié, on les brossera ce soir, maman. Non, les enfants, il faut le faire tout de suite. Ce qui est important, c'est de se brosser les dents après avoir mangé des choses sucrées. Sinon, on risque d'avoir des caries. Des trous dans les dents ? Et ça fait mal ? Oui, très. Allez, vite, vite. Attention, une brosse avant. Un, sauf qui peut. Horreur et damnation. De la botte d'antifrice, nous sommes perdus. Oh, la fera, notre carillon, la fera. Ils aiment trop le sucre et finiront bien un jour par oublier de se brasser les dents. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 il y a risque que l'infection se propage dans d'autres parties du corps. Heureusement que la police du corps veille. Et c'est quoi, ça ? C'est une petite artère, il y a du sang dedans. Et il fait quoi, ce sang ? Bah, il importe de l'oxygène à la dent, puis il va circuler dans le corps. Ah, c'est intéressant. On pourrait peut-être y aller, ça nous ferait circuler un peu. Ouais, c'est intéressant, mais c'est surveillé, hein. Faut faire très attention. Dégonflé. Bon, bah, allons-y. On se mêle à eux. On se mêle à eux. Pareil qu'on y va aussi. Tout se passe très bien, c'est monotone aujourd'hui. On dirait oui, mais on a intérêt à ouvrir l'œil. La zone des dents, c'est sensible. Ça peut servir de porte d'entrée. Appel à la police lymphocyte. Ici le lieutenant Legault, au poste 110. Un groupe d'individus me semble suspect. Je demande vérification. Appel entendu, lieutenant. On fait le nécessaire. Ils n'ont plus d'un tour dans leur sac. Streptogocle mutant. Les microbes des dents. On y va ? OK, Capitaine. Oh là, l'anesthésie est faite. On va pouvoir nettoyer la carie. Sous-titrage ST' 501. Non ! Non ! Non, non ! Non ! Voilà, ta dent est comme neuve. Mais attention, elle est là pour le restant de la vie. Alors attention, gare au sucre et aux bactéries qui n'ont rien d'autre à faire que d'y creuser des trous. La vie, la vie, la vie, c'est la vie.